Des nouvelles du front syndical. Les jours passés, la mobilisation reste. Samedi matin, près de 2000 personnes ont manifesté à Troyes, comme les fois précédentes d'ailleurs, contre la loi sur les retraites. Demain soir, l'intersyndical du département fixera les dates des prochaines actions, même si la loi est déjà votée. Quant aux retraités eux-mêmes, ils ont aussi leur mot à dire dans les revendications, car leur situation financière se dégrade. On apprend par exemple qu'une femme dans l'aube à la retraite gagne en moyenne 700 euros par mois. Écoutez, Brigitte Vinault, elle est secrétaire départementale de la Fédération Générale de la Fonction Publique, interrogée par Annabelle Mouillet. De toute façon, la loi est votée, mais bon, c'est pas pour ça que les actions et que la lutte va s'arrêter. Cette réforme, elle est particulièrement injuste pour tous, surtout pour les femmes en plus. Et dans l'aube particulièrement, parce que quand on pense aux carrières des femmes dans le textile, elles vont se retrouver avec des retraites qui ne leur permettront pas de vivre. Il y a eu des luttes en France pour que l'âge de la retraite soit à 60 ans. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. On ne va pas travailler jusqu'à 70, 72 ans. Dans quel état on sera ? Moi, je vais vous dire une chose, j'étais enseignante. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un professeur d'éducation physique. S'il regarde l'âge auquel il a commencé et l'âge auquel il va finir sa carrière, il va finir à 67 ans. Il m'a dit sous forme de boutade, tu me vois m'entraîner à 67 ans des gamins de 11 ans sur un stade ? Et c'est ça qui nous attend. Et c'est ça qui nous attend.